salut à tous c'est Rémi de baie aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle renault r5 électrique il vient tout juste d'être présenté par la marque française alors personnellement moi je trouve que le véhicule est assez joli quand même est assez beau il faut savoir que c'est un véhicule qui sera du coup que électrique et qui aura une autonomie de 400 km donc 400 km moi je trouve personnellement que ça fait quand même assez peu donc voilà et après au niveau de sa puissance donc on retrouve pour l'équivalent on va dire pour la puissance des moteurs thermiques on va dire que pour ce véhicule là ça va de 95 chevaux à 150 chevaux en fonction des différentes gammes et pour le prix du véhicule ça coûte quand même assez cher évidemment c'est un véhicule électrique donc ça coûte 25000 euros donc 25000 euros c'est quand même pas donné pour un véhicule de cette taille là surtout donc donc voilà ça fait un peu mal à la tête quand on voit ce prix là et puis je sais que le véhicule était surtout critiqué aussi par rapport donc par son prix mais aussi que que renault ne fasse qu'un type de moteur fasse le véhicule que en électrique et pas en thermique serait que peut-être que s'ils auraient fait le véhicule en thermique ça aurait pu intéresser plus de personnes d'acheter la nouvelle r5 on a connu à cette époque donc on voit sur ses photos qui a beaucoup changé par rapport à l'époque et celle d'aujourd'hui ont une grande différence évidemment et pour finir cette vidéo on va juste jeter un petit coup d'oeil donc voici sur ces images le nouveau dacia duster qui a été présenté donc je trouve vraiment qu'il est vraiment pas mal il est vraiment beau et je trouve que c'est ce change de ce que font dacia d'habitude je trouve que dacia évolue beaucoup dans le design et je trouve que c'est vraiment pas mal donc pour la petite info donc le véhicule sera disponible pour la première fois en hybride et au niveau du prix il sera à partir de vingt mille euros donc c'est plutôt raisonnable et c'est aussi un des véhicules les moins chers neuf en tout cas sur les marchés actuels donc dacia respecte dire ce qu'ils font d'habitude et je trouve que dacia évolue vraiment bien ces dernières années sortent des véhicules vraiment très intéressant et à des prix raisonnables des prix assez attractifs et qui sont accessibles à pas mal de personnes donc voilà c'était juste pour cette petite info sur ce nouveau dacia duster qui a été présenté c'était une courte vidéo donc merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine ciao